La signification essénienne du grand anniversaire Conférence prononcée en 1937 au Centre International pour la Santé et l'Éducation, Leatherhead, Surrey, en Angleterre. Tout d'abord, Noël a existé avant le christianisme. C'était une ancienne fête païenne organisée pour célébrer la renaissance du soleil. Dans les temps héliolithiques, cette fête était organisée pendant une période de l'année que nous appelons décembre et à l'occasion de laquelle il se passait quelque chose de très important. Les jours commençaient à s'allonger, les forces du soleil commençaient à grandir et la vie commençait à se manifester de toutes parts. La vie commençait à surgir dans les graines plantées dans le sol, dans les plantes et dans les arbres. Toutes les formes de vie commençaient à subir un grand changement sous l'influence du soleil, le plus grand régulateur qui soit de la vie terrestre. Ces phénomènes avaient déjà été observés à l'époque préhistorique et les prêtres se transmettaient ces observations de génération en génération, de père en fils. Il se produisait quelque chose de grande importance. Le sol renaissait et avec lui l'ensemble de la vie terrestre. Sa renaissance donnait une force vitale, non seulement aux plantes, mais aussi aux animaux et aux hommes. Et ce grand événement était célébré en grande pompe. La première œuvre littéraire de l'histoire de l'humanité qui ne soit parvenue est le texte égyptien de l'hymne au soleil, une apothéose qui commence ainsi. Toi, grande source de vie qui chaque jour et chaque année a renouvelé chacun de nous, animaux, plantes et hommes, nous attendons ton retour après l'hiver. Qu'arriverait-il si un jour tu devais ne pas revenir ? Tout mourrait. La terre mourait, les plantes et les animaux mouraient. Et nous-mêmes, nous attendrions la mort. Nos corps seraient victimes des ombres de la nuit. Car ce sont tes rayons qui soutiennent notre vie et tout ce qui vit sur la face de la terre. Après cet hymne au soleil, nous trouvons une longue série d'hymnes et de livres antiques qui, dans une grande mesure, traitent de la renaissance du soleil à la fin de l'année. La dernière manifestation de cette ancienne adoration païenne du soleil est l'hymne au soleil de Saint François d'Assise, qui constitue un chef-d'œuvre de la littérature universelle. Nous voyons que depuis les temps préhistoriques, en passant par toutes les anciennes cultures, jusqu'à l'époque de l'hymne au soleil de Saint François d'Assise, les hommes ont réalisé, soit de manière instinctive, soit de manière plus ou moins consciente, que la force la plus déterminante pour les habitants de cette planète était le soleil. Ils ont observé que cette force déterminante connaissait un grand changement à la fin de l'année. Et c'est pour cette raison que tous les peuples de la préhistoire et de l'Antiquité, sans exception, pratiquaient le culte au soleil sous la forme d'une fête pour le renouveau du soleil et de la terre. Cette fête était le précurseur de notre Noël. Nous devons maintenant examiner quels éléments nouveaux ont été introduits dans cette fête par le christianisme. Il est clair que le christianisme n'a pas repris cette ancienne fête dans sa forme originelle, telle qu'elle était, mais que le christianisme l'a améliorée et perfectionnée, ajoutant la renaissance de l'homme et le salut de l'humanité à la renaissance du soleil et de la terre. Noël est très largement célébré. Certains le célèbrent de façon religieuse, d'autres de façon dogmatique, d'autres de façon littérale, d'autres de façon sceptique, d'autres de manière pratiquement automatique, c'est-à-dire sans penser beaucoup à sa signification. Pourtant, personne ne connaît réellement l'importance essentielle de cette fête, car il s'agit de l'essence du christianisme lui-même. Par exemple, des notions aussi fondamentales pour le christianisme que l'immaculée conception, le salut de l'humanité, « Le pardon des péchés et la résurrection » trouvent toutes leurs explications si l'on connaît le vrai sens de Noël. Je vais maintenant expliquer ces idées à la lumière des forces et des lois naturelles et cosmiques. À la question qu'on lui posa une fois, « Croyez-vous en l'immaculée conception ? » Bernard Shaw répondit « Oui ». Naturellement, on fut très surpris qu'un tel sceptique puisse croire une telle chose. Alors, on lui reposa la question. Elle réitéra sa réponse. « Oui, parce que toute conception est immaculée. » Ici, je suis obligée d'ajouter quelques mots à ses observations. Si l'immaculée conception a un sens, il ne peut avoir que le sens suivant. Nous savons très bien, au moins ceux qui ont lu mes livres sur la santé naturelle et la vie naturelle, que si une mère vit en complète harmonie avec les forces et les lois naturelles pendant les mois de grossesse, alors l'organisme du nouveau-né sera pratiquement parfait et ne sera pas affecté par des maladies ou des dispositions héréditaires défavorables. L'organisme et le sang de l'enfant représenteront la loi elle-même. Au contraire, si durant la grossesse, la mère absorbe des produits toxiques tels que de la nicotine, de l'alcool, des drogues et en termes généraux mènent une vie non naturelle, alors le nouveau-né héritera de toutes les dispositions défavorables de ses parents, auquel cas, du point de vue des lois de la nature, on ne peut pas parler d'immaculée conception. Donc, du point de vue empirique des lois naturelles, l'immaculée conception signifie la conception et la naissance dans des circonstances telles que la mère a vécu en complète harmonie avec les lois naturelles pendant toute la période de la gestation. Dans ce cas, les éventuelles dispositions héréditaires défavorables n'auront pas de conséquences réelles sur la vie du nouveau-né. Au cours des deux premiers siècles du christianisme primitif, on attribuait une grande importance aux circonstances de la vie durant les mois de grossesse. Les traditions et les documents qui sont parvenus jusqu'à nous nous montrent que les premiers chrétiens vivaient une vie absolument simple et naturelle, exactement sur le modèle de leur maître et seigneur Jésus. C'étaient généralement des paysans, des pêcheurs, des gens simples qui vivaient à proximité du sol, en contact étroit avec la nature, qui donc passaient leurs jours au soleil, dans l'eau et dans l'air et dont la nourriture était naturelle et simple. C'est en ce sens que la conception de Jésus était regardée comme immaculée. Considérons ce que signifie dans la doctrine chrétienne le salut de l'humanité par Jésus-Christ. Selon la vision dogmatique, Jésus a sauvé l'humanité par sa mort. Nous nous sentons obligés de rejeter cette conception et au contraire de dire que Jésus a sauvé l'humanité non pas par sa mort mais par sa vie et par son enseignement. Il nous a enseigné les lois naturelles et cosmiques et le chemin de la perfection de l'humanité. En quoi consistaient ces lois cosmiques et naturelles ? Les disciples de Jésus qui le suivaient où qu'il aille étaient tous des gens simples, des pécheurs et des paysans. Son enseignement, il le dispensa non pas parmi les citadins, non pas parmi les scribes et les pharisiens, mais parmi les gens simples et d'humble naissance. Il leur enseigna les lois de la vie naturelle et simple expliquant comment l'homme peut renaître par la connaissance et la pratique des lois naturelles et cosmiques. Il guérit les malades mais il ne guérit pas seulement leur corps. Il enseigna non seulement le renouveau du corps mais aussi le renouveau de la conscience et de l'esprit de l'homme. Et c'est ici que nous trouvons un lien entre le christianisme et la vraie signification de Noël. Pouvons-nous douter du fait que si l'humanité tout entière était prête à suivre l'enseignement de Jésus, elle serait sauvée ? Est-ce que la paix et l'harmonie ne régneraient pas sur la terre ? Assurément, si. Par son exemple, par son activité, par toute sa vie et par ses enseignements, il a montré la voie du salut à l'humanité. Jésus, cependant, a clairement expliqué qu'il n'était pas venu sauver l'humanité de l'ignorance et de l'égoïsme. C'est pourquoi il n'a pas sauvé l'humanité. Il a montré à l'humanité la voie du salut. Chacun doit se sauver lui-même. Personne d'autre ne peut le sauver. C'est la tâche que chacun doit accomplir pour soi-même. Aucun acte externe ou mystique ne peut sauver un homme. Il ne peut recourir qu'à sa volonté et à son intelligence. Ainsi, Jésus a montré à toute l'humanité la voie qui mène à une vie simple et naturelle. Il a montré la voie de l'harmonie. Il a dit « Ceux qui observent la loi ne souffriront jamais de maladie. Et de fait, nous savons que nous ne pouvons pas être malades si nous vivons conformément aux lois de la nature. Nous savons que la maladie et les autres discordances ne surviennent que si nous échouons à nous adapter aux forces naturelles. Nous savons très bien qu'une vie simple et naturelle ne signifie pas seulement la santé mais aussi l'indépendance. Si nous étions tous prêts à vivre de manière simple et naturelle, nous serions à l'abri de bien des dangers et des complications de la vie contemporaine. Nous en aurions fini avec la violence puisque quand la Terre satisfait toutes les nécessités de la vie et les besoins essentiels de l'existence, nous n'avons plus de raison d'en exploiter d'autres. Nous n'aurions pas l'exploitation et nous vivrions donc sans lutte de classe, sans révolution, sans contre-révolution et autres phénomènes comparables. La violence sous toutes ses formes nous serait épargnée. Jésus a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Il a donné à l'humanité un idéal suprême que malheureusement nous n'avons jusqu'ici guère réussi à mettre en pratique. Il a montré à l'humanité la voie de la vie et la voie du salut par l'humilité de sa naissance et de son apparition puis par sa vie. Il a montré à l'humanité que tout comme le soleil et la vie terrestre renaissent chaque année, les hommes aussi doivent renaître. Nous devons renaître à une nouvelle vie tout comme la terre entière renaît à une nouvelle vie. Nous devons revivre non pas seulement dans une nouvelle manière de vivre mais aussi dans nos pensées et dans nos esprits puisque comme des nourritures discordantes détruisent l'harmonie de nos organismes, des pensées discordantes négatives et déplaisantes détruisent nos esprits. Jésus a très bien compris que nous conservons en nous nos ancêtres qu'il reste encore en nous une grande part de l'homme de Cro-Magnon de l'homme de Néandertal et même peut-être de nos ancêtres préhistoriques les plus anciens comme l'ichthyosaure et le mastodonte. Le mécanisme humain dans son entier avec son système nerveux est sous l'influence d'instincts sauvages héréditaires qui nous poussent du côté de la violence et nous font taillir au lieu d'aimer. Jésus a très bien compris que l'homme est un mécanisme compliqué fait de sentiments divers qui le dominent et le poussent au mal. Il y a aussi en l'homme une activité plutôt nouvelle et je veux dire par là le sens et l'intelligence. Mais l'intelligence humaine est très jeune elle n'a que quelques milliers d'années alors que nos instincts héréditaires sont vieux de centaines de milliers d'années. C'est pourquoi nous savons ce qui est bien mais en pratique nous suivons la pente du mal. Mais si l'homme fait le mal ce n'est pas de sa faute parce que ce sont les forces aveugles héritées de ses anciens ancêtres qui le gouvernent. C'est pourquoi nous devons savoir pardonner. Nous devons pardonner une fois, deux fois, sept fois et si nécessaire soixante-dix-sept fois. L'idée du pardon des péchés est au centre de l'enseignement de Jésus. Nous devons avoir une intelligence parfaite des imperfections de l'homme. Nous devons réaliser que ce n'est pas de notre faute si nous sommes mauvais. Nous n'avons pas non plus le droit de juger les autres car aucun de nous n'est parfait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Le pardon des péchés a donc un fondement solide à la lumière de notre connaissance des lois de l'hérédité et de la biologie. On pourrait objecter que l'homme a fait très peu de vrais progrès depuis l'époque de Jésus puisqu'il règne un tel chaos, une telle haine, un tel égoïsme et une telle ignorance dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être que cet idéal suprême n'a pas eu de véritable effet sur la vie de l'humanité mais je ne crois pas qu'on puisse soutenir une telle objection car en dépit de tous les symptômes défavorables dont l'existence ne peut être mise en doute, il reste malgré tout de l'espoir. Aussi longtemps que les mots du serment sur la montagne continueront à vivre dans les cœurs des hommes, tout n'est pas perdu. En dépit des guerres, en dépit des persécutions, en dépit de la dénégation quotidienne des enseignements de Jésus, nous ne devons pas perdre l'espoir car cet enseignement représente une grande force. Si je me souviens bien, c'est un poète anglais, Swinburne, qui a écrit qu'il n'y a qu'une seule grande force que personne ne peut dominer ou détruire et que cette grande force est-elle à penser. Que devons-nous comprendre par là ? Nous savons très bien que la pensée, ce n'est pas seulement certains processus du système cérébro-spinal, c'est une énergie universelle comparable à l'électricité ou au magnétisme sans que je souhaite donner une quelconque signification mystique à ce terme. L'organisme humain est un accumulateur nourri par certaines énergies matérielles et il crée à son tour certaines formes d'énergie parmi lesquelles la pensée. Les pensées exercent un grand effet sur l'organisme humain. Les hommes qui ont des pensées harmonieuses les portent sur leur visage et dans tous leurs mouvements. il n'est qu'à voir la force qu'ont les pensées pour transformer des énergies. L'organisme humain est capable de percevoir des courants de pensée tout comme il est capable de recevoir des courants de magnétisme, d'électricité et de lumière. L'appareil de réception, autrement dit l'antenne capable de réagir à ces courants, c'est le système cérébro-spinal. Nous sommes tous constamment en train de recevoir des courants de pensée et nous sommes tous constamment en train de créer nos propres courants de pensée. Les psychotechniciens contemporains par exemple, au moyen d'un appareil spécialement conçu, sont capables de mesurer différentes intensités et qualités de la pensée. Cette science est encore à ses débuts, mais elle a déjà réussi à démontrer que la pensée est une forme spécifique de l'énergie universelle. Nous pouvons faire une expérience nous-mêmes. Si nous sommes au milieu de gens qui ont des pensées discordantes et déséquilibrées, alors nous sentons une certaine déprime. Mais si au contraire, nous sommes au milieu de gens qui sont équilibrés et qui ont des pensées harmonieuses, alors nous ressentons une agréable sensation. Très souvent, nous sommes incapables de comprendre pourquoi nous nous sentons bien en compagnie de certaines personnes et pas aussi bien en compagnie d'autres personnes. L'explication est là. Les pensées ont une importante signification. À la lumière des lois de la pensée, nous pouvons comprendre très clairement la vérité de l'enseignement de Jésus selon lequel il n'est pas nécessaire de commettre un péché mais seulement d'y penser. En vérité, une pensée inférieure à elle seule sans que l'action associée soit réalisée peut avoir une force destructrice alors qu'une pensée positive peut jouer en faveur de la perfection et de l'harmonie. D'où le commandement selon lequel nous devons nous aimer les uns les autres. Autrement dit, que nous devons avoir des pensées d'amour. Ce commandement se base aussi sur les lois de la nature. Il ne s'agit pas d'un commandement mystique ou illogique, d'un postulat simplement moral. Il s'agit d'une force réelle et directe qui joue un grand rôle dans nos vies. Si nous avons des pensées discordantes ou violentes contre les autres, nous blessons non seulement les autres mais nous-mêmes parce que nous détruisons ce faisant notre propre organisme et nos propres systèmes nerveux. L'amour est donc le pivot de l'enseignement de Jésus. L'amour est une loi psychophysiologique, une loi de la nature et pas seulement un précepte exclusivement moral. Les pensées que nous créons ne disparaissent pas simplement, pas plus que la matière ne disparaît. Rien de ce qui relève des différentes formes d'énergie ne disparaît, qu'il s'agisse de l'électricité, du magnétisme, de la lumière ou de la pensée. Et en vérité, la pensée de Jésus et les pensées des premiers chrétiens dans leur pureté originale ne sont pas mortes avec les premiers chrétiens. Leurs pensées étaient des forces réelles et en tant que forces réelles, elles ont survécu. Jésus a dit à ses disciples « Croyez en moi, j'ai conquis le monde. » Il a conquis le monde parce qu'il a créé une force immense et puissante, une force de pensée suprême, l'intelligence des lois de la nature dans leur totalité. Les mots de Jésus, qui sont si simples et naturels, sont des pensées qui montrent à l'humanité la voie de la résurrection, la voie de la réalisation des vraies valeurs de la vie. Il n'y a rien de mystique dans les paroles de Jésus. Ce sont les mots les plus directs, les plus simples et les plus profonds qui ont jamais été prononcés dans l'histoire de l'humanité. Nous célébrons sa naissance le jour de Noël. Nous célébrons aussi l'idéal païen qui était la renaissance de la terre et du soleil, à quoi Jésus a ajouté la renaissance de l'homme, la renaissance de nos corps et de notre santé et la renaissance de nos esprits. Nous célébrons la voie menant à la renaissance de toute l'humanité qui nous mènera à son tour à la conquête du royaume de Dieu, du royaume du salut. Quand Jésus parlait de lui-même, il ne se donnait pas d'autre nom que celui de fils de l'homme. Le fils de l'homme, que signifient ces mots ? L'homme, ici mentionné, c'est celui qui doit encore venir car l'homme aujourd'hui est imparfait. Il est le fils de l'égoïsme et de la violence. Il est ignorant des lois et des forces cosmiques et naturelles. Mais si nous suivons la voie que Jésus nous a montrée, alors viendra un homme nouveau, le fils de l'homme. Et ce sera lui qui bâtira le royaume des cieux sur la terre, un royaume d'amour et de paix, le royaume de l'harmonie. Telle est la signification essentielle de Noël. Nous célébrons à cette date non seulement une ancienne fête païenne mais bien d'autres choses encore. Nous célébrons la naissance du maître qui est un symbole de la renaissance de l'individu et de l'humanité, un symbole de cet idéal créatif qui guide et qui a de tout temps guidé le petit groupe choisi des hommes qui soit instinctivement, soit plus ou moins consciemment, soit encore plus simplement, parfait de génie, à connaissance des lois de la nature. En vérité, Noël a une très profonde signification. Cette fête montre que Jésus avait beaucoup à dire à l'homme moderne, non pas sous la forme d'un enseignement dogmatique, mais sous la forme d'un enseignement qui reste aussi actuel aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. S'il était aujourd'hui parmi nous et s'il pouvait nous délivrer son message dans le langage contemporain, il dirait « Je vous ai apporté l'amour et vous vous haïssez les uns les autres. J'ai dit que qui ferait usage de l'épée mourrait par l'épée et vous faites la guerre et vous vous massacrez les uns les autres. Je vous ai dit de vivre simplement et vous avez bâti de grandes villes, vous avez exploité la nature et vous vivez loin de l'air pur, du soleil, de l'eau et de toutes les forces de la nature. Je vous ai parlé sur le rivage des mers, sur les bords des lacs et sur les sommets des montagnes et vous avez bâti de grands temples de pierre pour vos cultes. J'ai guéri les malades et je vous ai montré la voie de la santé afin que vous puissiez ne plus vous soucier d'être malades et maintenant vous êtes tous malades. Il n'y a jamais eu autant de maladies et de gens malades qu'aujourd'hui. Je vous ai enseigné une vie simple, naturelle, sans richesse. Je vous ai dit de ne pas penser au lendemain et vous accumulez l'argent et les possessions, vous collectionnez les maisons et pour cela vous vous exploitez les uns les autres. Je vous ai enseigné les vraies lois de la vie harmonieuse et vous faites exactement le contraire de ce que je vous ai enseigné. Vous vous réunissez dans de grands temples de pierre et vous priez pour moi et vous me demandez de vous aider et de vous sauver. Vous ne vous souvenez pas de ce que je vous ai dit ? Le salut est destiné à celui qui connaît et qui suit la loi ? Comment voulez-vous que je vous sauve si vous ne vous sauvez pas vous-même ? Tels seraient les mots de Jésus s'il était là parmi nous à notre époque. Il y a beaucoup de vérité dans ces mots et nous devrions y prêter l'oreille car la négligence et la non-observation de ces enseignements ont apporté une incroyable misère à l'humanité et représentent encore aujourd'hui un danger bien plus grand pour l'humanité. Un danger comme il n'y en a jamais eu de tel dans l'histoire de l'humanité. Ce monde dont l'évolution spirituelle est restée très en retard possède maintenant le pouvoir de détruire complètement la planète. Ce danger pour l'humanité n'avait jamais existé auparavant. Si nous voulons être fidèles au vrai esprit de Noël nous devrions répondre à Jésus ce qui suit. En vérité nous avons fait bien du mal et l'inflexible loi de causalité nous emportera. Les grands bouleversements et les grands désastres qui sont la conséquence de notre manière de vivre discordante et déséquilibrée sont inévitables on ne peut pas y échapper. Mais nous espérons que ceux en qui demeurent les idéaux supérieurs que tu as enseignés une fois passées la grande tempête et le grand désastre seront capables de reconstruire l'humanité et la culture humaine sur des fondements véritables en harmonie avec les lois de la nature et les idéaux moraux. Nous ne devons pas attendre un salut mystique mais nous devons espérer qu'après le grand désastre nous renaîtrons comme chaque année le soleil et la vie terrestre renaissent. Et nous devons espérer que grâce à la force créative des pensées et des idéaux qui nous ont été donnés par Jésus l'essénien ces idéaux seront réalisés. Nous devons espérer que nous tirerons les leçons à tirer et que nous ferons mieux à l'avenir. Nous devons reconnaître que nous avons eu peu de succès jusqu'à maintenant. Cela doit être notre espoir. C'est cela seulement qui peut nous rendre supportable l'atmosphère présente avant le déchaînement de la tempête. J'espère que vous penserez tous à ces choses à l'occasion de chaque Noël qui n'est rien d'autre que le symbole des vérités que Jésus a enseigné et qu'il a vécu il y a près de 2000 ans. Sous-titrage ST' 501